oui, Yves est-ce que tu veux nous donner un petit mot nous dire un petit mot je vais activer ton micro dans une seconde mais simplement pour te présenter aux autres nous dire qui tu es pourquoi tu es ici qu'est-ce que tu viens de faire ici est-ce que tu joues déjà l'harmonica comment tu as découvert le site l'école nous dire un peu si tu es déjà musicien nous on se connait déjà un peu, on s'est déjà parlé mais pour te présenter aux autres en quelques mots si tu veux bien on t'écoute ah par contre on n'entend rien du tout on ne t'entend pas est-ce que tu as activé ton micro est-ce que ton micro est branché non, on ne t'entend pas du tout donc il y a peut-être un volume à régler non, là on ne t'entend pas du tout j'ai activé ton micro mais on ne t'entend pas bon, ça ne marche pas éventuellement si tu peux nous écrire un mot dans la fenêtre de conversation je ne sais pas si tu peux faire ça ok, bon on n'entend pas Yves est-ce que Patrick veut se présenter aux autres alors Patrick oui, est-ce qu'on m'entend ? ah super, oui ok alors moi je joue de la guitare depuis un certain temps je ne saurais pas dire combien parce que j'ai fait des périodes d'arrêt j'ai été intéressé par l'harmonica depuis très longtemps en fait déjà mais je n'ai jamais trouvé un professeur d'harmonica je n'ai jamais trouvé en fait je t'ai connu sur Youtube d'accord et donc voilà c'est les cours qui m'ont intéressé parce que j'ai pour l'instant je ne suis pas de cours je ne suis pas de cours pour l'instant pour aider les cours sur Internet mais ce n'est pas terrible c'est pas progressif les profs sont bons ce n'est pas la question mais le programme je trouve que c'est très mal fait voilà sinon on se connait on sait qu'on a tous les deux des joueurs d'échecs des professeurs de mathématiques on a quelques points communs voilà pour le côté professeur de mathématiques effectivement je donne aussi des cours de maths donc tout le monde ne le sait pas ici parce que je n'en parle pas généralement mais effectivement j'ai commencé enfin ça fait 25 ans je donnais cours de mathématiques voilà la parenthèse et oui effectivement le problème des cours sur Youtube tu as raison de le souligner ce n'est pas que les gars ne sont pas bons ou qu'ils ne jouent pas bien ou je ne sais pas quoi c'est qu'en fait le problème c'est que on peut donner quelques conseils comme ça mais si on n'a pas une méthode si on n'a pas une structure on ne peut pas s'en sortir moi j'ai fait ça au début quand j'avais besoin de me renseigner sur quelque chose j'allais sur Youtube je trouvais ça très intéressant et puis pour par exemple apprendre à utiliser un logiciel un logiciel d'édition de partition par exemple que j'ai fini par acheter ou d'autres logiciels qui me servent pour la musique acédée par ordinateur et quand je vais sur Youtube je trouve plein de petits bouts de conseils des trucs je dis ah oui ça c'est intéressant on peut faire ça génial alors comment on fait et puis en fait généralement on n'y comprend rien le gars va trop vite ou il parle ou alors il n'a pas la même version que nous il y a toujours un truc qui ne va pas donc j'ai fini pardon ? c'est exactement ça oui voilà donc on voit bien que les gars s'y connaissent mais bon le message ne passe pas donc finalement j'ai fini par aller sur un site de formation et puis je me suis pris trois mois de formation je me suis bouffé de la formation informatique pendant trois mois et puis j'ai appris comme ça à utiliser mes logiciels à créer des sites internet etc et en trois mois j'ai hyper progressé mais bon voilà je me suis mis à fond et puis ça a marché donc moi ce que je propose en fait ce n'est pas des ce n'est pas des comment des des cours comme ça ou un petit cours par-ci un petit cours par-là il y a vraiment il y a vraiment tout un tout un cheminement donc on va juste voir ça je vais le mettre déjà dessus donc en fait quand on va sur l'onglet formation dans le menu là on arrive sur un autre site le site de formation d'harmonica je dis ça pour tous ceux qui nous regardent même ceux qui vont voir la rediffusion donc si vous êtes comme Patrick si vous allez sur YouTube et que vous voyez des petites infos par-ci par-là qui vous intéressent mais que bon vous vous dites ok ça c'est bien mais je n'ai pas je n'ai pas de méthode la méthode elle est ici donc en fait ça s'appelle la formation complète tac voilà donc c'est ici la formation complète et quand vous cliquez là dessus vous arrivez sur la présentation de la formation donc je ne vais pas tout vous refaire ce soir je vous laisserai lire évidemment donc il y a une vidéo où je parle donc qui est assez longue mais où je parle en fait des erreurs que moi-même j'ai commises quand j'ai commencé l'harmonica parce que comme j'étais déjà musicien j'étais déjà pianiste je me suis dit bon alors c'est facile je connais déjà la musique donc ça va être tout seul et puis c'est pas aller tout seul du tout donc j'explique pourquoi j'explique les erreurs que j'ai faites et c'est pas mal de regarder la vidéo comme ça vous gagnerez du temps vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi il y a également des témoignages d'élèves donc ça permet de comprendre ce qu'ils ont réussi à faire et d'où ils sont partis généralement ils sont partis du début du tout début et voilà et donc vous avez quelques démonstrations et puis le contenu des premiers modules de cours donc en fait le principe c'est que vous avez vous arrivez dans chaque chaque module c'est un mois de cours et vous avez et donc vous avez tout un tout un ensemble de cours en vidéo qui sont déjà sur un espace membre avec connexion privée enfin connexion privée quoi avec un utilisateur et un mot de passe et donc vous avez déjà des cours qui sont déjà en ligne donc les cours en vidéo plus les documents téléchargeables vous avez même la possibilité d'apprendre à jouer des morceaux chaque mois voilà donc en fait tout est expliqué et vous avez les différentes formules à la fin alors c'est un c'est une vous allez voir les noms des formules on va dire tiens c'est bizarre il parle de navigation de plaisance quel rapport avec l'harmonica c'est parce qu'en fait dans la formation j'ai imaginé que vous partiez ensemble avec moi sur une péniche et qu'on part en croisière ensemble et donc je me suis amusé à faire dessiner des personnages c'est pas moi qui les ai dessinés parce que je ne suis pas très bon en dessin donc je suis passé par des graphistes et qui m'ont fait ces personnages c'est très amusant et par contre je me suis amusé à faire des voix différentes comme ça pour animer un peu les choses c'est histoire d'avoir quelque chose de pas trop académique parce que je n'aime pas trop les cours du genre alors petit 1 nous allons voir ça petit 2 nous allons voir ça je trouve ça assez barbant là je me suis dit on va faire un truc un peu plus fun et donc vous avez Damien qui donne les cours théoriques Loïc qui fait ou fait travailler les rythmes Yann Chao qui vous parle de l'entretien de l'instrument Yogi qui vous aide à vous débarrasser du track qui vous aide à vous relaxer Hans qui vous donne des cours de rythme Hubert Defressinet qui vous fait faire des exercices de navigation c'est à dire des exercices pour apprendre à vous déplacer de manière fluide sur l'instrument sans avoir peur de déborder sur les autres notes William qui vous parle de l'improvisation et l'interprétation Pierre qui vous permet de développer votre réel musical et moi-même Armand Chopin où je vous montre tous les effets de l'harmonica les altérations les différents morceaux et voilà et donc vous avez trois formules et en fait il y a une nouveauté c'est qu'il y a une formule qui a disparu avant ici à gauche il y avait la formule pataugeoire la formule pataugeoire je l'ai supprimée parce que finalement elle n'était pas du tout populaire en fait le principe de la formule pataugeoire c'était d'avoir un seul cours par semaine c'est à s'adresser surtout à ceux qui n'ont vraiment pas de sous qui ont vraiment des grosses difficultés financières je me suis dit plutôt que de ne rien faire du tout à commencer par ça même si c'est deux fois moins cher que la formule barque mais par contre vous n'avez qu'un cours par semaine puis finalement je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce que pourquoi ce n'était pas populaire tout simplement parce que pour aller au bout du premier module avec la formule pataugeoire il fallait trois mois et demi d'harmonica donc bon ça n'allait pas assez vite en fait pour les gens et puis bon ils se sont dit si on a des modules autant avoir un mois complet chaque mois on a un module donc finalement il y a eu très peu de personnes qui ont pris la formule pédalo ceux qui l'ont prise non pas pédalo mais pataugeoire il y en a six en fait en tout et pour tout qui l'ont prise et dans les six la moitié m'ont dit écoutez vos cours ont l'air d'être très bien fait mais ça n'avance pas assez vite ce n'est pas possible on ne s'en sortira jamais comme ça donc je me suis dit bon ok on arrête ça donc maintenant il ne reste plus que trois formules barque pédalo et bateau donc barque vous avez un module complet chaque mois dans la formule pédalo vous avez la même pédagogie et en plus vous avez la possibilité de jouer un morceau que j'ai composé spécifiquement pour vous l'avantage c'est que ça suit votre évolution si vous arrivez au module 3 le morceau du module 3 il correspond exactement à ce qu'on met dans le module 3 ce qui fait que comme ça vous vous faites plaisir à jouer des morceaux mais c'est des vrais morceaux donc aussi bien de rock de country de jazz de bossa nova vous avez un peu tous les styles donc c'est assez plaisant à faire et vous pouvez jouer ça devant les autres membres de famille ou devant un public si vous voulez c'est des vrais morceaux avec une piste d'accompagnement tout ça à télécharger donc vraiment se faire plaisir avec ça et la formule bateau c'est la même chose que pédalo sauf que vous avez deux morceaux par mois l'usin ok et puis je vous ai mis aussi quelques explications là pour vous aider à choisir ok voilà le principe bon ben merci merci de ta présentation en tout cas patrick ok